bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour ce deuxième épisode sur stationnaires alors entre les deux épisodes j'ai fait quelques petits aménagements j'ai rajouté ici un générateur à combustible solide c'est à dire qu'il va fonctionner au charbon donc là vous voyez qu'il est allumé je vais l'éteindre parce que pour le moment j'ai fait une erreur dans la connexion ici c'est la sortie de l'énergie donc il peut alimenter toutes mes machines ici et il doit pouvoir recharger ici les batteries mais il ne peut pas recharger ceci puisque l'entrée est ici ici c'est une sortie donc cette batterie ne peut être rechargée que par les panneaux solaires voilà donc par contre ce que je peux faire c'est prendre celle ci la mettre ici et peut-être allumer le générateur normalement elle devrait recharger on verra ça quoi qu'il en soit j'en ai profité également pour faire un petit peu de minage j'ai ramené pas mal de minerais de l'argent du cuivre du fer et j'ai récupéré de l'or que j'ai mis je ne sais pas où dans le four il n'y a rien alors peut-être que je limite déjà dans la machine voilà il ya 47 grammes d'or dans cette machine donc je vais pouvoir construire ce que j'avais besoin alors dans un premier temps qu'est ce que je voulais faire oui je voulais surtout en fait utiliser celle ci pour faire des circuits électroniques donc on va vider la machine voilà ça j'ai là et là on va le mettre là on va la mettre là dedans voilà ça on referme ensuite nous allons faire alors je peux refaire de nouvelles batteries qu'est ce que ça me demanderait de nouvelles batteries il manquerait de l'acier donc ça je vais pas pour le faire tout de suite on va faire tout de suite de la logique circuit intégré non voilà quitte d'entrée sortie ça il m'en faut deux je pense voilà le deuxième sort j'en ai deux j'arrête la machine on va utiliser de la mémoire ça je vais en avoir besoin une seule devrait suffire pour le moment la voici on a que la machine et je vais avoir besoin d'un processeur qui va me permettre de faire des calculs mathématiques des comparaisons et bien d'autres choses encore et le voilà ok on peut arrêter la machine j'ai normalement tout ce dont je vais avoir besoin on va mettre ça dans le sac à dos au niveau du fil du câble on va en faire un petit peu plus ça s'est jamais perdu câble c'est 0,5 grammes de cuivre j'ai de la marge au niveau du cuivre donc il n'y a pas de souci pour en faire quelques-uns on va arrêter là pour le moment ça devrait suffire et je dois avoir normalement quelque part voilà ici mon sensor mon capteur qui va me servir à détecter la luminosité donc on va essayer de faire on va faire le système électronique de ce côté là on va essayer d'automatiser aujourd'hui la poursuite du soleil alors là je ne peux pas construire pourquoi ce côté là je peux si voilà alors peut-être un petit bug alors capteur non pas capteur de mouvement évidemment je me suis trompé capteur de luminosité voilà ça c'est exactement ce que je veux alors pourquoi je peux toujours pas fabriquer voilà ici on va mettre je vais avoir besoin d'une entrée câble non c'est pas ça unité logique de lecture alors j'ai toujours un petit problème de construction pourquoi voilà là ça va mieux on va le retourner voilà entrée sortie et l'électricité qui arrive par en haut c'est très bien on va mettre un autre ici mais ça va être un une écriture groupée et au milieu on va mettre le processeur s'il veut bien voilà qu'est ce que j'ai mis fonction mathématiques ça doit pas être le bon j'ai pas dû mettre la bonne fonction alors j'ai faim la fin qui commence à arriver j'ai plus beaucoup de batterie on va regarder où on en est déjà je vais éteindre ma lumière ça charge pas du tout et j'ai le panneau solaire qui est pas du tout dans le bon sens d'où l'urgence de de faire de faire ce système ce système d'automatisation qui va me sauver la vie voilà ça charge où j'en suis moi de la combinaison batterie l'eau on va échanger avec celle là s'il veut bien oui d'accord on est au même dans le même état l'une et l'autre donc on va essayer de vite finir le système d'automatisation donc on a dit fonction mathématiques ouais non ça devait être sa fonction mathématiques j'ai qu'une entrée qu'une sortie non c'est pas grave ça devrait être bon et la mémoire que je devrais pouvoir passer dessous toujours pas la gicotant un peu ça fonctionne on va câbler tout ça rapidement donc on peut tout câbler un il ya on peut tout câbler ensemble il n'y a pas besoin de faire de deux tris entre guillemets entre l'alimentation électrique et le et les données on peut absolument tout câbler ensemble sans souci ça pose pas de problème voilà les câbles sont créés j'ai tourné un petit peu le panneau solaire pour capter la lumière du soleil en urgence pour le peu qui reste de la journée voit que ça charge ça clignote vers donc c'est à dire que ça charge là la batterie signe avec j'ai pas allumé super voilà voilà celle ci est chargé mais c'était une toute petite donc c'est normal ok petite interruption mais nous revoilà alors est ce que ça s'allume ça oui ça ça s'allume ça ça s'allume ça ça s'allume aussi donc pour le régler on va utiliser le tournevis en entrée va prendre le capteur de luminosité la lecture ça va être l'angle solaire ici unité mathématiques en input on va prendre l'unité de lecture qui est ici fonctions mathématiques fonction mathématiques non c'est pas ça qu'il faut je me suis trompé je me suis trompé d'élément alors on va ranger ça fonction mathématiques mathématiques logique voilà c'est ça c'est ça qu'il me faut voilà là je veux avoir une entrée une sortie le soleil s'en va allumer la lumière donc celle ci va être mal placé et je pense que celui là aussi non ça devrait aller mais faut juste que je débranche là voilà alors on range les outils on récupère tout alors fonction mathématiques out ça c'est quoi ça va être data input donc ça va être l'entrée de ma mémoire décidément l'entrée de ma mémoire on va pouvoir la mettre est-ce que je peux la tourner voilà comme ceux ci on va la câble et comme ceux ci et ici ça va être la sortie la sortie qui va devoir aller là donc oui comme on peut tout mélanger les signes on peut mélanger pardon tous les signaux il n'y a aucun souci on va pouvoir mettre une jonction voilà comme ceux ci voilà impeccable donc là on peut l'allumer ici on va régler on va mettre donc unité logique de lecture qui est ici qui va lire l'angle solaire en entrée 2 on va mettre l'unité logique qu'on va régler on va régler à 1.8 donc j'appuie sur c pour régler voilà on va faire une division divide donc on va récupérer l'angle solaire on va le diviser par 1.8 je vais vous expliquer pourquoi après et on va envoyer le résultat ici donc lui ça va être unité logique mathématiques en output les panneaux solaires et on va régler la verticale verticale ou l'horizontale non je pense que ça va être l'horizontale alors ça n'a pas l'air d'être bon qu'est ce qui me dit 76 si je pense que c'est ça on va régler à la main la verticalité non c'était bien l'autre qu'il fallait régler c'est bien l'autre donc c'est bien l'horizontale la verticale pas voilà et là du coup je peux tourner voilà on va mettre dans le bon sens ça devrait être zéro j'imagine non c'est dans le sens qu'il faut que je tourne 180 de base effectivement éviter à 180 degrés hop là un contre voilà donc la nuit ça me donne un angle solaire qui diminue en fait la journée on va de zéro degré à 180 degrés et la nuit on repart de 180 degrés et on diminue jusqu'à 0 ça c'est ce que va me donner le capteur de lumière qui est ici vous voyez l'angle est à 112 et ça diminue parce que c'est la nuit et dès que ça arrive à 0 hop ça repart en augmentant jusqu'à 180 le panneau ici solaire au niveau verticalité voilà donc quand il va être complètement revenu sur la gauche il va être à zéro degré et quand il est orienté complètement vers la droite il est à 100 degrés donc quand je fais 180 degrés ici je fais il faut que je fasse 100 degrés ici donc c'est pour ça qu'on divise par 1,8 à chaque fois que j'ai 1,8 degré ici je change de 1 degré mon panneau solaire ce qui fait qu'au final donc pour les 180 degrés j'aurais tourné mon panneau solaire de 100 degrés voilà j'espère que c'est assez clair après vous avez plein d'autres vidéos qui vous expliquent ce genre de système c'est vraiment le système basique c'est un calcul qui est suffisant même s'il n'est pas 100% optimal mais là au moins j'ai plus besoin de m'occuper de l'orientation du panneau solaire je peux me concentrer sur autre chose en l'occurrence en l'occurrence on va commencer et on va fabriquer l'objet dont je vais avoir bien besoin ça va être le fourneau est ce que j'ai tout ce qu'il faut fer et cuivre oui sûrement mais doit être dans cette machine on va le sortir alors j'ai du fer ici j'ai du cuivre voilà ce que ça suffit oui donc on va construire le fourneau qui est un four beaucoup plus puissant on va dire et qui va surtout permettre de faire des alliages ce dont on va avoir grandement besoin je suis déjà dans le rouge ici alors faire attention dans ma personnelle je suis en médium moi ça va je risque pas grand chose on va juste faire voilà c'est quand même très très long parce que je peux éteindre un peu les machines oui on va éteindre ça récupérer l'or on va le remettre dedans ce sera pas perdu et parce qu'on va peut-être pouvoir faire également c'est un nouveau panneau solaire ce serait pas mal alors j'ai faim et voyez je commence à perdre de la vie donc on va s'occuper de ça tout de suite je vais manger notre barre de céréales voilà j'ai plus faim et ma vie va normalement remonter est ce qu'on peut faire un panneau solaire quitte panneau solaire noyau de vaisseaux mer générateur portable panneau solaire est ce que j'ai besoin il faut juste du fer du cuivre donc ça je vais en avoir plein du kit j'en ai là à peut-être attendre la journée 1 pour parce que là ça clignote dans tous les sens mon chargeur de batterie je t'avais là on va changer cette batterie avec celle là peut-être voilà c'est une petite mais ça peut faire la blague en attendant que le soleil arrive vous voyez comme mon panneau solaire sera complètement revenu à sa position initiale le soleil va se lever donc ça me permet là déjà juste visuellement de savoir à peu près dans combien de temps le soleil va se lever je sais qu'on a déjà passé bonne partie de la nuit et là effectivement la batterie se décharge à vitesse grand v on va essayer de replacer ça alors j'ai entendu le clac clac voilà on va l'arrêter là j'ai le fourneau le chargeur de batterie on va le caler dessous voilà on va faire une fonction ici parce que j'ai besoin de quelque chose de la main arrêter la machine hop alors la jonction doit être si je pense voilà ça c'est bon on va juste couper le câble là on va le changer par un T voilà on va l'allumer donc ça s'allume ça c'est bon mettre la batterie ici qui est en critical elle commence à être en critical aussi donc l'inconvénient c'est que cette batterie là va se décharger pour recharger celle ci ça c'est un chargeur donc ça va pomper l'électricité donc pour l'instant je débranche au pire là si je perds toute l'alimentation c'est pas bien bien grave parce que les panneaux solaires après vont récupérer ce qu'il faut je ne devrais pas perdre non plus le la programmation ici ça devrait être sauvegardé on en est au niveau des degrés on est à 20 degrés donc il reste encore pas très longtemps avant que le soleil se lève donc on va attendre que ça se lève ce sera beaucoup plus simple pour procéder à la suite à tout de suite alors je viens de rallonger un tout petit peu la base de l'agrandir un tout petit peu et là enfin le soleil se lève là les batteries voilà ça reclignote en vert donc c'est que ça se remet à charger on peut également allumer ce chargeur là et on va réinverser les deux batteries donc ce soit celle ci en priorité qui charge alors du coup pourquoi ça clignote plus en vert qu'est ce qui se passe parce que mon système là s'est éteint non ça fonctionne on en est où 9 degrés on va regarder là où on en est 77% ok donc ça charge ce qu'il va falloir faire je pense très très rapidement c'est rajouter un ou deux ou plus d'ailleurs deux panneaux solaires voilà ça clignote en vert on va pomper un peu dessus tant pis on va faire cuire le cuivre on va récupérer là j'ai que de l'or qu'est ce que j'ai là dedans j'ai pas beaucoup de cuivre on va récupérer quand même on va récupérer le fer également ça ça va ranger alors toi tu vas là toi tu vas là je laisse là la manivelle ouverte à s'en sortir alors panneau solaire je manque de cuir donc c'est en cours de cuisson pourquoi ça se décharge ça se décharge parce que je pompe plus d'électricité que ce que que ce que je n'en produis donc ma coupe et le four voilà et là du coup ça charge ce que j'ai assez de cuivre 17 17 il m'en faut 20 donc j'en ai 21 impeccable on va faire tout de suite un deuxième panneau solaire voilà super on va connecter rapidement alors on peut faire ça on peut tourner peut-être voilà l'électricité d'un côté ah super chaque fois je me fais avoir je me fais mal avec avec les panneaux solaires quand je les installe on va vite changer ça changer ça j'ai mon casque qui a deux doigts de flancher alors vite sans construire un autre ici c'est de la data on peut mettre déjà une jonction ici puisqu'il y en aura d'autres après par la suite de panneaux ici un câble droit et ici on va faire une nouvelle jonction comme ceci est ce qu'il réagit lui non il réagit pas on a dit on va remettre un t voilà ici oui on réagit pas je pense parce qu'il est pas alimenté surtout et j'ai pas mis la vitre ici comme ceci on va couper un câble là on va mettre une jonction voilà on va chercher une vitre et voilà alors pourquoi par contre il ne réagit pas pourquoi il récupère pas la data il devrait être à 42 degrés ah ben peut-être qu'il y est mais c'est peut-être la rotation aussi ici droite gauche qu'il faut changer ouais je suis à 180 comme sur l'autre je pense encore un coup voilà 180 degrés normalement il devrait avoir la même inclinaison tous les deux voilà et là ils ont exactement la même inclinaison et on devrait charger voilà ça charge voilà on faire d'autres ça c'est une certitude on va récupérer ce que je peux là dedans on va essayer de se refaire rapidement au moins un casque parce que là sinon je sens que je vais mourir non pas autant j'ai pas beaucoup de cuivre on va fermer ça 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 est un de ça allez mais ça est ce que je peux me faire un casque il manque un gramme de cuivre lol là j'en ai trois alors du coup vous voyez là ça tourne et là ça clignote en vert donc je continue à charger tout va bien si je dois charger beaucoup moins je pense voilà arrêter 4 grammes de cuivre ça me suffit largement voilà et je peux me faire mon casque ici 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 où est ce qu'il a bien là alors on va changer avec celui-là voilà vous voyez il était resté vraiment pas grand chose on va le poser on va le poser on va le poser je devrais trouver une petite place là dedans peut-être pour le poser ok bon on est déjà pas mal ce qu'on va faire rapidement c'est construire donc notre fourneau donc j'ai prévu la place ici pour le monter voyons voir on va mettre comme ça ouais c'est pas mal je pense que c'est pas mal alors il faut quoi clé à molette plaque de fer ensuite chalumeau et plaques de fer ok et il est construit oui il a l'air construit super ça ferait que je démonte c'est quoi ces pieds de biches je crois donc la molette c'est vraiment un outil pour chaque chose et on peut pas trop faire comme on veut pas trop choisir ce que j'aurais aimé faire également alors j'ai vraiment un bug au niveau de mes panneaux solaires celui-là il ne suit pas du tout le rythme il faut peut-être que j'éteigne que je rallume est-ce que j'ai mis le batch reader hop j'éteins je le rallume écriture groupée panneaux solaires vertical donc ça marche pour celui-là pourquoi ça marche pas pour celui-là la sortie logique elle est bien là et je rentre bien ici dans l'entrée logique ici vertical 50% donc il doit être à quasiment 100% j'imagine on va le remettre à 180 degrés je vais le remettre à 240 270 grés là il est face il a une éclinaison verticale 70% 80% 95% alors pourquoi pourquoi ça n'écrit pas ah c'est peut-être non ce câble là est bon je ne sais pas je ne sais pas je vais essayer de chercher ça rapidement mais pour l'instant je ne sais pas trop d'où ça vient alors j'ai encore faim décidément ça va très très vite force de s'agiter dans tous les sens aussi qu'est-ce qu'on va faire on va prendre rapidement ce dont j'ai besoin à savoir des tuyaux une valve alors on va brancher les tuyaux sur la sortie on va mettre un coude qui va vers moi je ne vois pas je ne vois pas trop dans quel sens ça va voilà comme ça on va mettre un droit voilà on va mettre on va mettre encore un droit je pense on va mettre la valve alors la valve il est dans le bon sens il faut juste que je tourne la manette vers moi voilà comme ça ensuite on va remettre un coude pour aller vers l'arrière allez voilà ok ça c'est bon il va juste me manquer la ventilation si j'ai pas de ventilation ça peut pas marcher alors ça doit être par là console ventilation active euh non il faudrait une passive en fait j'ai pas de passive j'ai pas de passive euh du coup on va essayer de la construire et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui ça sera bien suffisant je pense alors est-ce que je peux faire une ventilation gain ça ça peut être intéressant j'ai besoin de quoi 3 grammes de fer je vais en faire 3 ou 4 4 ça va suffire et donc est-ce que j'ai ok échelle casier recycler panneau indicateur cadre en fer plaque en fer non j'ai pas de ventilation passive alors est-ce que je l'aurai dans l'autre machine on a déjà récupéré la gaine qui est partie par là-bas voilà euh on va éteindre ça on va allumer ça est-ce que je peux faire une ventilation hum hum fabricateur qu'est-ce qu'il va me falloir il me faut juste de l'or, de fer et du cuivre je vais peut-être le faire alors le fabricateur euh c'est ça qu'il va me falloir rapidement alors fabricateur or, fer et cuivre alors on va vider ça non, je peux avoir de place euh hop 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 parce que j'en ai assez non il manque du fer et du cuivre là au niveau batterie euh c'est un peu compliqué euh d'accord d'accord c'est un peu le serpent qui se ment à la queue hein c'est un peu le serpent qui se ment à la queue mais on va y arriver euh j'aimerais résoudre ce souci de circuit là peut-être que je sais pourquoi ouais je pense que j'ai compris en fait j'ai un panneau solaire d'un certain type avec une entrée sortie commune euh de data et d'énergie et là j'ai un panneau solaire avec euh une entrée et sortie séparée et du coup je pense que c'est ça euh c'est ça, c'est ça qui pose problème voilà et voilà c'est ça là il serait incline dans le bon sens donc j'ai juste la jonction électrique à refaire ici euh euh tu vas tourner ici tu vas revenir là voilà ça on le coupe et on remet un T dans ce sens là voilà et on remet l'inclinaison dans le bon sens on remet la molette là à moins 90 voilà et là normalement j'ai deux panneaux solaires tout à fait fonctionnels on va éteindre la lumière et voilà et là on est bon en écriture donc c'est attention c'était deux panneaux solaires mais de deux types différents suivant les entrées sorties puisqu'il y a le choix entre entrées sorties groupées sur un seul côté et séparées et bien en fait il considère que ce sont deux types de panneaux solaires différents et du coup ça met le bazar dans la lecture de groupe le batch writer qui écrit sur un ensemble d'éléments qui sont identiques donc là en l'occurrence les panneaux solaires mais qui étaient différents voilà j'espère que c'est clair pour vous ça n'a pas été très clair pour moi en tout cas le tout est d'avoir réussi à trouver la solution alors ce que je veux faire maintenant il faudrait que je il faudrait que je branche ça il faudrait que je branche ça électriquement je pense j'ai du cuivre j'ai un petit peu de cuivre le cuivre est en train de cuire donc on va faire faire ça euh si j'arrivais à faire si j'arrivais à faire le fabricateur ça me c'est ça je pense qui me sauverait la vie alors je pense que c'est pas dans celui-là dans celui-là il me faudrait l'ordinateur le carte mère fabricateur je manque de cuivre toujours ça va arriver le kit ordinateur toujours du cuivre qui me manque et le kit fabricateur voilà impeccable du cuivre du cuivre je manque de fer du fer tiens voilà voilà alors on va faire les autres choses petit ordinateur c'est bon on va le faire ensuite la carte mère du fabricateur on va le mettre par là tourner vers moi voilà voilà et on a dit quoi pour le fabricateur on verra quand il va finir la carte mère on va commencer à tirer les câbles mais je n'ai plus de câbles on va remettre du cuivre ensuite voilà super donc la carte mère là dedans hop voilà et pour le fabricateur en lui-même alors du fer et un petit peu de cuivre est-ce qu'on peut t'arrêter toi ah j'ai mis de l'argent n'importe quoi super fer activer ok ma batterie là voilà changé avec celle-là tant que ça charge qu'on me manque ok donc j'attends de finir de cuire tout ça pour faire le fabricateur un peu de câbles et on se retrouve quand tout est branché ok le soleil se lève j'ai pu fabriquer donc le fabricateur et l'ordinateur normalement voilà ça doit être connecté ça doit pouvoir s'allumer voilà on est bien maintenant j'ai également connecté électriquement le four enfin le fourneau plutôt j'ai mis une ventilation active ici puisque pour l'instant j'ai pas encore accès aux passives voilà et ce que je voulais faire c'était ici qu'une prise comment ça fonctionne ça d'accord voilà donc là je vais pouvoir mettre quelque chose dedans et là on va pouvoir mettre une sortie alors on va d'abord mettre un angle un coin voilà ici et une sortie retourne-toi vers moi par ici voilà donc j'ai une entrée une sortie parce que c'est pas pratique de mettre des choses à l'intérieur là ce sera beaucoup plus simple donc là on a ce qu'il faut là ici ce qu'il va me falloir construire rapidement vous voyez j'ai toute une liste il faut que je trouve 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 alors déjà je vais pouvoir me faire une grosse batterie ce que je cherche c'est l'imprimante imprimante, imprimante organique qui va me permettre de fabriquer des patates et du blé et voilà tout ce qui est organique ce qui va me sauver la vie pour me faire à manger alors comment est-ce que c'est caché vous voyez tout ce qu'on peut faire là il y a à peu près 90% des objets on peut les faire ici distributeur automatique j'ai dû passer à côté évidemment il va falloir que je fasse un micro-ondes aussi alors on peut allumer voilà il devrait me donner la recette voilà de l'ordre de faire du cuivre et de l'acier donc c'est pour ça que je vais avoir besoin du fourneau pour pouvoir faire des composites en l'occurrence de l'acier ce qui ne devrait pas être trop compliqué normalement sauf que pour faire ça je vais avoir besoin d'attendre qu'il fasse nuit ce qui peut être fâcheux là on voit que ça charge là ma ventilation est allumée on va la laisser allumée qu'est-ce que je peux faire en attendant tout ça je vais le mettre dans le fabricateur on va faire cuire de nouveau là j'ai du cuivre on va le faire cuire on va refaire cuire du fer je pense est-ce que je vais en avoir assez 48,50,50,50,50 donc ça c'est bon donc je vais pouvoir en mettre 48 il faut que j'en garde 150 pour faire de l'acier là j'en ai 30 aussi ici 100 je vais pouvoir en mettre là il me faut du charbon il me faut 50 voilà impeccable donc c'est 150 g de fer alors je vais mettre ça le temps non oui, non non il ne veut pas est-ce qu'il faut que je l'alimente non c'est la data alors pourquoi tu veux pas me le prendre voilà 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 ça fait 100 et avec ça on est à 150 dans le four voilà content 50 minerais de charbon alors pourquoi il ne m'a pas pris le parce que si je l'active ça fait quelque chose d'accord il ne va pas vouloir ok donc on va l'ouvrir on va tout récupérer il faut d'abord le mettre en pression je pense j'ai toujours fait dans ce sens là je voulais voir si on pouvait faire dans l'autre sens mais priori non j'ai la fin qui me taraude encore donc on va laisser ça par ici et cette nuit on va pouvoir faire le mélange parce que je vais avoir besoin donc dans ma ceinture de minerais ah ben super je n'ai pas donc je vais avoir besoin d'oxyte et de volatil donc du volatil j'en mets là c'est pas trop compliqué à trouver j'ai pas besoin de beaucoup il fait peur là j'avoue voilà en volatil on est large et de l'oxyte je crois qu'il y en a juste à côté de mes coffres voilà juste là voilà voilà on a tout ce qu'il faut le problème je vais vous montrer rapidement c'est que si je sors le minerais que je le mets dans ma main ça fond pareil pour celui-là ça fond donc du coup en le laissant il faut obligatoirement le laisser dans la dans la ceinture de minage pour éviter que ça fonde et ou attendre qu'il fasse nuit donc en attendant je vais aller me rechercher à manger le temps de pouvoir faire le mélange voilà donc du coup en attendant en attendant que la nuit tombe et de pouvoir faire notre petit mélange et pouvoir enfin faire de l'acier et nous débloquer les grosses batteries pour stocker un peu plus d'énergie et pouvoir nous fabriquer la fameuse imprimante donc également le four à micro-ondes pour nous faire à manger et l'imprimante organique que j'aimerais bien trouver quelque part par là que je retrouverai je vais avoir besoin d'acier et d'autres éléments il faudra peut-être que je parte également en mission de minage pour trouver du plomb de mémoire il m'en faut peut-être que je me trompe mais de mémoire il m'en faut voilà en attendant en attendant je pense qu'on a déjà bien avancé pour le moment donc on verra ça prochain épisode j'espère que cette nouvelle petite série vous plaît voilà en tout cas moi je m'amuse bien alors c'est vrai qu'au début c'est pas très très rigolo on est un peu pressé par le temps je peux pas expliquer énormément de choses puis en même temps il n'y a pas énormément de choses très très compliqué à faire ne serait-ce qu'en termes de logique et de système électronique mais tout ça ça viendra dès qu'on sera stabilisé qu'on sera sécure au niveau oxygène et au niveau alimentation et à partir de là on pourra enfin commencer à faire une vraie base et à faire des choses un peu jolies un peu sympa des choses vraiment automatisées et bien ça sera déjà beaucoup plus sympa sur ce en attendant mais écoutez je vous dis à la prochaine allez ciao 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 ciao